... Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que la famille d'une victime ne soit pas informée des déplacements du corps de son membre. Donc ils ont procédé à un déplacement sans informer la famille, sans informer les avocats. Ils ont procédé à l'autopsie sans qu'aucun des membres de la famille, ni des avocats ne soient présents. Au contraire, il y avait au moins 6 policiers dans les lieux de l'autopsie. Et donc aujourd'hui, ce que nous fistigeons, puisque nous ne sommes pas rassurés sur l'impartialité et l'indépendance du parquet dans la recherche de la vérité, nous sommes pas rassurés parce que simplement, la sortie malheureuse du procureur de la République, à la suite du décès, de la mort, même de l'homicide de François Mankabou, le procureur a cherché dès le départ à écarter toute responsabilité des membres des forces de défense et de sécurité. Et de ce point de vue, jusqu'au moment où je vous parle, parce qu'il a, en son temps, invoqué une vidéo de 13 minutes, nous lui avons fait un courrier pour lui réclamer une vidéo, cette vidéo-là, mais également une vidéo qui couvre toute la période de la détention de François Mankabou dans les murs de la sécurité urbaine. Aucune réponse jusqu'au moment où je vous parle. Absolument aucune réponse. Et lorsque le rapport d'autopsie a été mis à la disposition des avocats, non pas par le procureur de la République, comme cela devait se faire dans le cadre d'une courtoisie judiciaire, mais le rapport que nous avons reçu des médecins eux-mêmes qui avaient procédé à ce travail. Le procureur, lorsqu'on lui a demandé une expertise complémentaire, n'a pas agi vite. Parce que c'est seulement hier, et certainement le docteur Diallo Diop, hier ou avant-hier, va y revenir, que cette autopsie a été pratiquée. Il nous a fallu taper à toutes les portes pour connaître la date et l'heure de cette compte d'expertise sollicitée et obtenue par la famille de François Mankabou. Pour dire simplement, le procureur s'est installé dans une position de prise à partie. C'est mon avis personnel et je l'assume. Puisqu'il n'a à aucun moment impliqué la famille et les avocats de cette dernière. Donc aujourd'hui, le temps que cela a pris entre la demande de compte d'expertise ou d'expertise complémentaire et sa réalisation, semble-t-il, peut avoir des effets sur le résultat de l'examen des prélèvements effectués. Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, le docteur Diallo Diop pourra éventuellement y revenir. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut relever. Jusqu'au moment où je vous parle, nous ne sommes pas rassurés sous la volonté du procureur de la République de chercher à connaître les personnes qui ont été à l'origine de la mort de François Mankabou. Et cette mort-là, on l'a dit et on le répète encore une fois, est consécutive à des tortures dont François Mankabou a été victime. a été consécutive, n'est-ce pas, à la responsabilité des agents de l'hôpital principal où toutes les mesures qui devaient être prises pour le sauver après avoir subi ces tortures-là au niveau de la sécurité humaine, toutes ces mesures n'ont pas été prises. Donc aujourd'hui, eh bien, mon confrère l'a dit tout à l'heure, on va engager la responsabilité de toutes ces personnes-là qui sont impliquées dans la mort de François Mankabou. L'autre chose aujourd'hui, puisque tous les prélèvements nécessaires à la manifestation de la vérité, en tout cas, nécessaires à l'identification des causes de la mort de François Mankabou, ont été faits. Donc il ne sert plus à rien de garder, n'est-ce pas, le corps de François Mankabou. Ce matin, nous avons fait un couillet dans ce sens-là en demandant au procureur de la République de restituer le corps afin que la famille puisse faire correctement son délit. Je pense que je peux m'en arrêter là et je serai à votre disposition pour toute autre question que vous voulez me poser pour des éclatismes supplémentaires. Je vous remercie. On va donner la parole à la plainte. Il y a eu une plainte. Est-ce que vous voulez revenir sur cette idée ? Oui, la plainte a déjà été déposée en France. Et mon confrère nous l'a indiqué, au Canada et aux Etats-Unis, en raison de la compétence universelle, ce sera fait dans les jours à venir ou semaines à venir. Au Sénégal également, nous sommes en train d'y travailler. Bon, sauf qu'au Sénégal, il y a des préalables à respecter et je ne voudrais pas peut-être rentrer dans ça. Mais toujours est-il que, retenez qu'au Sénégal également, cette plainte-là sera déposée après le respect des formalités requises par la loi, en tout cas par les règles de notre profession. Voilà, c'est les précisions que je voulais faire. Et je pense que c'est un bon droit. Et mon confrère a parfaitement raison d'intenter une action contre les autorités qu'il a visées dans la plainte. Et justement, vous allez l'oublier, relativement au comportement de l'observateur national des lieux de privation de liberté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas demandé à la famille si cet observateur-là s'est rapproché d'elle. Mais ce qui est scandaleux, c'est que l'observatoire, après tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de la mort de François Mankabou, cet observateur n'a jamais daigné se déplacer pour au moins aller constater l'état de santé de François Mankabou. Eh bien, il a attendu la mort de cet observateur pour sortir en communiqué. Pour communiquer, pour quelque part même chercher, après avoir, dit-il, visionné cette fameuse vidéo, communiquer pour quelque part dire dans la même lancée que le procureur, que certainement, eh bien, on ne pourrait pas retenir une quelconque responsabilité des agents de force de défense et de sécurité. Mais ce qui est scandaleux, parce que la loi donne autorisation et même fait obligation à l'observateur national du lieu de privation de liberté, dès lors qu'il y a des allégations de torture, mais de se déplacer sur le lieu et de faire une enquête impartiale et indépendante pour vérifier l'authenticité ou la véracité de ces allégations-là. Et si tel est le cas, mais rendre un rapport et éventuellement, c'est-il une responsabilité ? Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'agissait d'une connivence entre l'observateur et le procureur, juste pour chercher ou tenter d'écarter la responsabilité des gens impliqués dans la mort de François Mankabou. Nous disons qu'Amnesty International, le pool d'avocats de François Mankabou se battront jusqu'au bout pour que justice lui soit rendue. Tout à l'heure, je l'ai dit au directeur, eh bien, on a un pool d'avocats et ce pool-là est ouvert. Et aujourd'hui, énormément d'avocats du Sénégal et d'ailleurs, et puis de justice, sont prêts à venir rejoindre ce pool pour mener ensemble le combat. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias aussi ont un rôle à jouer. Et je dois le saluer parce que depuis cette affaire-là, eh bien, les médias sont toujours intéressés à la question pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne supportent plus que des personnes meurent dans les lieux de tension, que les Sénégalais ne supportent plus que les concitoyens trouvent l'amour à l'occasion de manifestations. Cela, c'est à saluer et je pense qu'il faut continuer le combat. Il ne faudrait pas qu'on en reste là juste après des conférences de presse, après qu'on oublie. Non, il faut qu'on continue le travail parce qu'il y a énormément de morts dans ces circonstances-là. Et je l'ai dit la dernière fois, Amnesty a recensé depuis 2007, eh bien, plus d'une cinquantaine de personnes mortes dans l'irritation ou à l'occasion des manifestations, ce qui est inacceptable. Et je pense que tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour que cela cesse. Amnesty est dans ce combat et je suis convaincu que les médias également travaillent dans ce sens. Je vous remercie. Il pourra revenir après. Donc, il faut juste savoir que si au Sénégal, c'est que chaque fois que les membres des fonds de défense sont en cause, la justice ne fait pas son travail. C'est le cas pour les 14 victimes de mars 2021. C'est le cas également pour les derniers victimes. Et comme il l'a dit, M. Diallo, nous, depuis plus loin que 2007, depuis 1998, dans nos fichiers, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont perdu la vie dans les locaux de la police et de la gendarmerie pour être tués lors des manifestations. Mais il n'y a même pas plus de cinq cas où on a une justice. Donc, lorsque la justice dans le Sénégal ne va pas faire son travail, évidemment, la famille est obligée d'enlever d'autres juridictions des pays où, évidemment, la protection ne pourrait être accordée aux gens mis en cause. Donc, sans tarder, on va demander à M. Diallo, je veux dire, et puis ensuite, donner la parole à la famille de M. Diallo. Je salue l'assistance et remercie la presse de sa présence. Alors, moi, j'interviens ici en ma double qualité de médecin. J'interviens ici avec une double casquette, celle de médecin mandaté par la famille Mankabou, tardivement, mais formellement mandaté, et celle de membre du groupe médical d'Amnesty International Sénégal depuis plusieurs décennies. Alors, lorsque j'ai été saisi du dossier François Mankabou et que l'on m'a informé qu'il se trouvait en réanimation à l'hôpital principal, ma première démarche a été de m'informer sur les circonstances de son arrestation parce qu'on m'a informé en la fin du mois de juin, début juillet, et on m'a expliqué qu'il a été donc interpellé chez lui en parfait état de santé, conduit à la sûreté urbaine et qu'il s'est retrouvé après un passage à l'hôpital principal et un retour au commissariat central à nouveau hospitalisé en réanimation. Donc, première chose, nous avons essayé, avec l'avocat d'Amnesty, Maître Gallo, d'aller à la sûreté urbaine. Nous n'avons jamais pu trouver le commissaire Sangaré en place, mais nous lui avons fait un courrier pour lui demander, parce que notre démarche auprès du directeur de l'hôpital principal avait été vaine, il disait que nous ne pouvons pas accéder à ce malade parce qu'il a été confié par les services de police à l'hôpital et que donc il ne pouvait nous donner accès au malade que sur réquisition du juge d'instruction ou du procureur de la République. Lorsque nous avons appris qu'il n'avait jamais été déféré au parquet et qu'il ne pouvait donc pas être inculpé et qu'il était donc en position de garde à vue, nous nous sommes rendus auprès du commissaire Sangaré que nous n'avons pas trouvé, auquel nous avons remis une lettre insistant sur l'information de la famille sur l'urgence de l'état de santé du malade. Il n'a jamais répondu à notre courrier. Lorsque nous sommes revenus auprès du directeur de l'hôpital principal avec le mandat de la famille, le mandat écrit, il nous a opposé une fin de non-recevoir en justifiant de la non-authentification du mandat écrit de Clémentine Collier. Le mandat de Mme Collier était daté du 4 juillet. Et lorsque nous avons, à cause de la tabaski, obtenu finalement l'authentification par la gendarmerie, l'authentification de la gendarmerie était datée du 12 juillet, soit la veille du décès de François Mankabou à l'hôpital principal, des suites de sa maladie. Fort de ce mandat, présenté au directeur de l'hôpital, nous avons pu une seule fois accéder à M. Mankabou avant que son état de santé ne se dégrade. Mais par la suite, les fois suivantes, on nous bloquait l'accès à son lit par une baie vitrée. Et c'est à travers cette baie vitrée que nous l'avons vu décliner, se dégrader jusqu'à son décès. La mort étant irréversible, nous avons fait un courrier formel, mais cette fois-ci avec ampliation au procureur de la République et au président du Conseil de l'Ordre des médecins pour demander l'accès au dossier médical d'un malade qui a quand même fait plusieurs semaines dans un service de réanimation. Et conformément à son attitude peu confraternelle et de non-coopération, le médecin général ne nous a pas reçus et a opposé à notre courrier dûment enregistré avec des charges me demandant de revenir le lendemain. Je lui téléphone, il coupe quand il voit que c'est moi, je lui envoie un sms pour demander la suite réservée à mon courrier et il me répond, on vous répondra. Voilà les choses en l'état. Alors, notre chance, c'est que nous avons eu accès au rapport de l'autopsie de François Mancabou en tant que médecin de famille et que nos confrères, médecins légistes et anatomopathologistes, comme d'une manière générale, la corporation médicale dans cette affaire, ont été positifs et déontologiquement irréprochables dans leur comportement et que sur la base de ce rapport d'autopsie, on peut déjà reconstituer un certain nombre d'événements qui se sont produits. Le premier, c'est que, donc, M. Mancabou est arrivé en parfait état de santé. Le deuxième, c'est que la première fois qu'on l'a, on l'a arrêté le 17 juin, et je rappelle que c'est sans convocation, ni mandat d'amené, ni mandat d'arrêt. On a perquisitionné son domicile sans mandat de perquisition. On le conduit dans les locaux. Donc, c'est une force de la nature. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos. C'était un véritable commando de l'armée de l'air. Au bout de six jours, on l'amène le 17 juin, le 23 juin, il est transporté d'urgence à la réanimation, aux urgences de l'hôpital principal, avec des plaies du cuir chevelu. Il est vu, traité, et, première faute, renvoyé au commissariat central, donc à la sûreté urbaine, enchaîné, menotté, pieds et poings liés, malgré ses blessures. Il y reste deux jours supplémentaires, jusqu'au 25. Et ce n'est que le 25 qu'on le ramène, mais cette fois-ci, non pas aux urgences, mais directement dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital principal, où je n'aurai accès à lui que plusieurs jours après, avec cette restriction du médecin-chef de l'hôpital, étant donné le statut de ce patient, nous ne te donnons aucune information médicale. Donc, toutes les données que j'ai pu recueillir, c'était par moi-même, en parlant avec le malade la première fois, et une fois qu'on m'a bloqué l'accès, à travers les appareils de contrôle. On appelle ça les SCO. Où j'ai vu, par exemple, quand, au bout de quelques jours, il y a un décalage thermique, il y a une fièvre qui s'est déclarée, et une fièvre en réanimation, surtout chez un polytrauma, c'est jamais très bon. Donc, pour l'instant, sur la base du seul rapport d'autopsie, on sait, de manière certaine, que M. Mancabou est décédé des suites de ses blessures, et seul l'examen du dossier médical que nous exigeons désormais, nous ne nous contentons plus de le demander, nous permettra d'aller plus avant dans nos conclusions, ainsi que, non pas la contre-autopsie, parce que nous n'avons jamais demandé de contre-autopsie, mais l'examen histologique, toxicologique, complémentaire que nous avons demandé et qui a été réalisé hier ou avant-hier, et dont on attendra les résultats pour conclure. En résumé, tout se passe comme si on avait décidé de la neutralisation de M. Mancabou pour des raisons que nous ignorons et qu'une fois, entre les mains du corps médical, plusieurs fautes, erreurs ou errements se seraient accumulés ayant conduit finalement à son décès. Les recours judiciaires intentés et les expertises déjà faites ou à faire permettront de savoir exactement comment et pourquoi il a trouvé la mort dans le meilleur service de réanimation du pays. mais nous savons par expérience personnelle et par expérience planétaire on suit à une somme d'amnistie depuis des décennies que notre règle consistant à considérer toute mort en détention comme un crime jusqu'à preuve du contraire qu'en attendant d'y voir plus clair nous considérons que François Mancabou a été illégalement interpellé et en détention victime d'un crime jusqu'à preuve du contraire je vous remercie depuis que le roi m'a mandaté pour venir m'acquérir de la santé de François Mancabou un frère avec qui depuis la maladie du roi on se succède au trône pour sa sécurité et je suis venu depuis le 4 juillet j'ai invité mes parents à aller voir l'état de santé de François d'autres m'ont suivi d'autres m'ont pas suivi vu que ils disent que c'est un problème d'état de ne pas m'y se mêler et la situation est devenue comme ça François est mort depuis le 13 détenu du 13 du 17 juin la date où il devait me relever en Guinée-Bissau auprès du roi jusqu'au 25 qu'on a su que François est dans un état grave à l'hôpital principal le roi m'a mandaté pour voler m'enquérir de sa santé et Dieu a fait autrement François est décédé et imaginez depuis le 4 juillet que je suis là en train d'attendre l'état de santé de mon frère qui est décédé entre temps et du 13 à nos jours je ne peux pas entrer en possession du corps chez nous les mancagnes je parle au peuple sénégalais pour ceux qui ne connaissent pas les mancagnes un corps détenu quelque part pendant 10 à 15 jours nous ne pouvons pas nous ne pouvons plus avoir ce que nous voulons traditionnellement et ce que je souhaite qu'on me dise la loi ordre reste à la loi et qui détient la loi c'est le président de la république qui l'emparle au procureur de la république qui nous ressutit le corps qu'on puisse enterrer François et faire les sacrifices que nous devons faire je ne serai pas long mon souhait et seulement entrer en possession du corps pour que François puisse reposer en paix de la loi de la loi du corps au de la loi Sous-titrage ST' 501